Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série consacrée aux ordres et règlements pour soldats et à l'esprit salutiste. Je vais attaquer maintenant le deuxième article de la première section du chapitre 1 qui concerne l'histoire de l'armée du salut. Alors je préviens tout de suite que, évidemment, je n'ai pas la prétention de faire en moins de dix minutes l'histoire de l'armée du salut, mais je voudrais simplement peut-être revenir sur un ou deux points saillants de l'histoire. Premièrement, cet article commence donc en disant que le soldat de l'armée du salut devrait connaître l'origine et le développement de l'armée dont il fait partie. Il est important de comprendre l'histoire pour une raison très simple, c'est que lorsque nous savons d'où nous venons, nous comprenons qui nous sommes. On n'est pas autogénéré, on ne se génère pas soi-même et on a une histoire derrière nous, on fait partie d'un mouvement, d'une histoire qui a des origines et c'est toujours important de comprendre d'où l'on vient. Et ça explique souvent beaucoup de choses auxquelles on fait face aujourd'hui. Alors en description de cette vidéo, je vais vous mettre un peu une bibliographie que je peux proposer en français et en anglais pour avoir un peu un bagage concernant cette histoire, l'histoire de l'armée du salut. Mais j'en viens immédiatement donc à la suite où l'article dit la chose suivante. En 1865, un anglais, pasteur de l'église méthodiste William Booth, alors âgé de 36 ans, prit conscience que Dieu l'appelait au salut des habitants de l'Est londonien, où l'évangile était inconnu et sévissait l'ivrognerie, le crime, le vice, ainsi que la pauvreté, le chômage, la surpopulation et d'autres fléaux sociaux. Il eut pour l'aider des volontaires de diverses origines religieuses et se trouva bientôt à la tête d'un mouvement qui se développa rapidement et fut dénommé la Mission Chrétienne. Sa structure et sa discipline prirent peu à peu une tournure militaire. Et quand, en 1878, par une inspiration soudain, William Booth écrivit « La Mission Chrétienne est une armée du salut », ses proches collaborateurs furent enthousiasmés. On abandonna le nom de Mission Chrétienne et le mouvement reçut officiellement celui de « Armée du salut ». William Booth, que l'on désigne souvent comme le fondateur, devint le général. D'autres grades furent alors introduits, ainsi que l'uniforme et divers symboles. On adopta graduellement des règles de conduite relatives à l'organisation, la discipline et la terminologie. Tout cela à la manière militaire, sans pour autant prendre la force armée pour modèle, comme William Booth le spécifia lors du congrès de 1904. Alors, quelques éléments. Encore une fois, j'ai que quelques minutes, donc ça va être extrêmement rapide et je voudrais simplement mettre en avant deux, trois choses. Par rapport à cette phrase, ce qui est dit ici, et c'est assez important de le noter, c'est que l'armée du salut est née sur l'idée qu'il existe une guerre. L'existence d'une guerre qui se joue, une guerre invisible, mais dont les conséquences sont visibles. Et vous avez, par exemple, cette idée qui est très présente chez Karl Marx, par exemple. Karl Marx, avec sa théorie de la lutte des classes. Karl Marx dit qu'en fait, il y a une lutte des classes entre la classe bourgeoise et la classe prolétarienne, pour faire simple, la classe ouvrière. Et que cette lutte est invisible, elle ne se voit pas l'œil nu, si vous voulez, mais que les conséquences de cette lutte des classes sont tout à fait visibles. Je vais vous donner un autre exemple, c'est quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, il y a une guerre qui se joue, une guerre qui se joue dans votre corps, entre ceux qui attaquent votre corps, un virus, une bactérie ou que sais-je, et votre corps qui se défend. Cette guerre est proprement invisible à l'œil nu, mais vous en voyez les conséquences, vous voyez les symptômes de la guerre qui se livrent dans votre corps. Et bien de la même manière, William Booth émet l'idée qu'il existe une guerre, une guerre qui se joue au niveau spirituel, et qui donc est invisible à l'œil nu. Une guerre spirituelle entre le Christ, entre Jésus en tant qu'envoyé de Dieu et les forces et les ténèbres qui sévissent dans ce monde. Et on voit en fait simplement, disons, les effets de cette guerre, ou plus précisément les effets de la domination des ténèbres dans ce monde. Et donc, lorsqu'il voit, si vous voulez, l'ivrognerie, le crime, le vice, disons, le chômage, la surpopulation et d'autres fléaux, pour William Booth, eh bien, c'est une conséquence visible, mais en fait d'une domination invisible, qui est la domination du péché. L'humanité vit dans la domination du péché, et cette domination, eh bien, se voit dans les conséquences, dans ses conséquences-là. Et le problème, c'est que ces conséquences touchent une catégorie de la population qui est la plus fragile, une catégorie de gens qu'aujourd'hui, on appellerait une catégorie, disons, de classe ouvrière ou prolétarienne, à cette époque. Donc voilà, il y a une guerre qui se joue, et William Booth commence à, si vous voulez, à être assez désespéré, déçu des églises, qui, pour lui, en fait, ne s'engage pas réellement dans cette guerre. Et même, d'un certain point de vue, détourne les gens, les chrétiens de cette guerre, dans laquelle il devrait être pleinement engagé. Et c'est assez important de comprendre que l'armée du salut est née dans une certaine forme d'anticléricalisme, ou en tout cas, cléricalo-sceptisme, si vous voulez. William Booth est sceptique par rapport aux églises. Pour lui, les églises sont devenues inutiles dans cette guerre, et donc, il fallait créer autre chose. Et donc, il décide de créer une armée. Mais, c'est pour ça que, par exemple, Florence Booth, dont j'ai parlé la dernière fois, qui est la femme du second général, avait dit, par exemple, n'oubliez jamais que William Booth a fondé une armée, et non une église, et qu'il rassembla autour de lui uniquement ceux qui sont engagés à se battre pour les âmes. Donc, c'est vraiment une armée, et ce n'est pas simplement une métaphore quand on dit que c'est une armée, mais c'est une véritable armée, parce que c'est une véritable guerre qui se joue. Donc, voilà, pour lui, il dit, en fait, une église, une énième église, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, comme c'est une guerre qui se joue, il faut une armée. Je vais vous citer des mots du général William Booth, qui disait un jour, des collaborateurs, il disait, mes camarades, la création d'une autre église n'est pas mon but, il y a beaucoup d'églises, je veux faire une armée. Ceux d'entre vous qui sont prêts à m'aider à réaliser mon but peuvent rester avec moi. Ceux qui ne le veulent pas doivent se séparer de moi, et je les aiderai à trouver une solution meilleure. Voilà un petit peu cette chose, où je vais encore vous citer une autre citation de William Booth, qui disait, je ne veux pas d'une autre église sur terre. Le jour où l'armée du salut cessera d'être un corps militant d'hommes et de femmes bouillants, dont la préoccupation ultime est le salut des âmes, alors j'espère qu'elle disparaîtra complètement. Voilà des phrases qu'on peut trouver dans la bouche de William Booth, pour vous montrer que l'idée n'est pas de créer une énième église, mais de créer une troupe d'élite, j'ai envie de dire, une armée, une troupe d'élite, de guerriers spirituels, pour affronter la guerre qui se joue. Je parlerai du tournant militaire dans une prochaine vidéo de 78, mais en 78, en fait, quelque part, la mission chrétienne va assumer un petit peu ce tournant militaire de l'armée du salut. Mais je vais en parler plus longuement la prochaine fois. Cet article termine par cette mention de Catherine Booth, en disant que ces transformations furent pleinement approuvées par l'épouse de William Booth, Catherine, une femme de valeur dont l'influence sur le développement et le succès du mouvement lui mérita le nom de mère de l'armée du salut, par lequel on la désigne. Deux ans après son changement de nom, le mouvement commença à se répandre au-delà de son pays d'origine, qui est donc l'Angleterre, et en 1996, l'armée du salut était à l'œuvre dans 101 pays. Donc là, simplement pour dire que Catherine Booth était donc vraiment l'âme spirituelle et révolutionnaire de l'armée du salut. C'est non seulement la tête pensante, c'était une intellectuelle, mais c'était vraiment la révolutionnaire spirituelle. Et si vous voulez comprendre l'âme de l'armée du salut, je vous engage vraiment à lire des écrits de Catherine Booth. Le problème étant qu'on a très peu traduit Catherine Booth en français, c'est vraiment dommage. Simplement pour terminer une dernière remarque, aujourd'hui, donc en 2019, l'armée du salut est présente dans 130 ans, 131 pays, donc elle a continué, elle continue toujours son extension. Voilà, quelques éléments un petit peu très rapides par rapport à l'histoire, et la prochaine fois, je vais terminer par un autre élément qui me permettra de faire la transition avec la section 2. Voilà, je vous souhaite bon courage. En tout cas, juste pour terminer, je voudrais dire que je vous incite vraiment à comprendre l'origine de l'armée du salut parce que ça explique vraiment qui nous sommes. et je voudrais terminer par cette phrase du général Kitching qui disait, voilà, je ne pousse pas les salutistes à vivre dans le passé, mais je prie que l'esprit du passé vive en eux. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment qu'on retrouve cette vocation particulière de l'armée du salut. Il ne s'agit pas de vivre dans le passé. Le passé, c'est le passé. De toute façon, parce que la société est différente, on ne peut pas revivre l'armée du début, mais il faut comprendre quel était ce feu du début pour, au fond, tout simplement apprendre à l'incarner aujourd'hui en 2019. Allez, j'arrête là. Prochain épisode, on verra cette suite de l'histoire. Mais d'ici là, restez sang et feu. Merci.